Le déclic pour basculer dans les technologies stimulation fonctionnelles, ça vient d'après mon accident en 2013 qui m'a rendu tétroplégique. En sortant de l'hôpital, je souhaitais retravailler et le CNRS m'a fait confiance pour changer le sujet de recherche et lancer dans la neurosciences. Nous avons trois différents pôles, un pôle technologique, médical et social. Dans le plan technologique, on utilise la stimulation électrique fonctionnelle qui permet aux membres de bouger avec un petit champ électrique. Dans le plan thérapeutique, le même système, on peut l'utiliser à l'hôpital dans les gens qui sont dans un coma pour faire l'exercice et empêcher la fonte musculaire, donc l'atrophie de ses muscles. Et dans le plan social, c'est une association que nous avons créée avec une salle de sport qui permet aux gens handicapés pour venir et utiliser des outils adaptés pour eux-mêmes. Les soucis qu'on avait vus, c'était que les personnes tétraplégiques, elles n'arrivent pas à attraper la manivelle pour mettre en mouvement. Du coup, j'avais pensé à un système avec des aimants, avec cette partie métallique. On viendrait juste comme ça, se pousser. Et après, on pouvait mettre en mouvement comme ça. Excellent. J'ai hâte pour voir comment ça marche sur le vélo. On a des électrodes dans le pantalon, par exemple, pour faire bouger les jambes avec un champ électrique. Quand les gens portent ce type de vêtements avec des électrodes, ils peuvent faire le vélo, faire la rameur, et même plus tard, on va développer des systèmes pour faire la marche aussi. Et donc, c'est beaucoup plus universal et facile d'utilisation. Dans le futur, on souhaite développer plus de vêtements intelligents, avec des électrodes intégrées, notamment pour retrouver la prévention. Aujourd'hui, je ne peux plus utiliser ma main. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important que le marché, par exemple. Nous avons déjà ouvert une salle de sport, et notre objectif, c'est de créer les salles un petit peu partout dans la France. Et donner un modèle à tout le monde, pour utiliser et développer son propre salle de sport pour les gens handicapés.